Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans? Il y a eu la crise d'Oka, où est-ce qu'un promoteur immobilier avait décidé d'agrandir son terrain de golf sur un cimetière Mohawk. Voilà, et puis bon, bien, ça avait fini dans le sens que le promoteur est finalement tombé dans le trou 19e. Bonne nouvelle. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Depuis ce temps-là, les femmes autochtones peuvent se marier avec des Blancs en gardant leur identité indienne. Celle de leurs enfants, c'est un privilège. C'est un privilège qui n'appartenait qu'aux hommes avant. Donc, ça fait ça de gagner. Il y a eu aussi quelque chose qui est en train d'être oublié, une énorme, une grande, une gigantesque enquête royale. La commission Erasmus, qui s'est penchée pendant six ans sur les conditions, sur la société amérindienne du Canada, vient précisant pour en conclure que cette société constituait en fait un sous-peuple inégaux à tout point de vue santé et éducation par rapport à la population blanche canadienne. Il y avait même un budget de 5 milliards qui avaient été acceptés par le gouvernement libéral de l'époque pour aplanir ces inégalités. Et quand Harper est arrivé avec sa coiffure Playmobil, il a scrappé l'entente. C'était l'entente qui était sous le point d'être signée, l'entente de culot, et depuis ce temps-là, bien, plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Bien, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui perdure encore, une absurdité. Les 600 communautés du Canada vivent pour la plupart dans des réserves très étroites, très exsangues. J'ai l'exemple qui me vient, c'est celle de la communauté de Sipit, sur la côte nord, où est-ce que la population a droit à même pas un demi-kilomètre carré. La densité démographique, la densité des gens sur ce petit territoire de même pas un demi-kilomètre carré est 40 fois plus élevée que celle du village à côté des Escouins. Alors, impossible de s'agrandir, impossible de prospérer, de se développer. Et c'est un peu comme ça, c'est la règle un peu générale dans ce pays-ci. Et après ça, on se demande pourquoi la moitié de la population des prisonniers dans les prisons du Canada sont des Autochtones. Après ça, on se demande comment ça se fait que les sangs, les foyers, les foyers d'accueil. C'est 50 %, c'est des Autochtones, même s'ils ne constituent que 3 % de la population générale. C'est une inadmissible politique, c'est criminelle, comme une amie politique. Et puis, voilà. Et aussi, et aussi, comment ça se fait ? Depuis 25 ans, il y a 1 200 femmes autochtones qui ont disparu. 1 200. Cette paresse policière s'apparente à un du racisme bien, bien, bien ordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !